Bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle session de pêche je vais pêcher la truite sur un secteur que je connais pas du tout je sais pas du tout ce que ça va donner si je réussis à faire du poisson je sais même pas où je vais descendre je me suis gardé un peu là où je pouvais je vais essayer de trouver un accès là ça va être compliqué j'ai essayé de descendre un petit peu je vais essayer de remonter ici je suis pas là 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 c'est bon il ya un accès bon c'est une zone qui est quand même très pêcher pour pas vous le cacher c'est un secteur où il ya pas mal de monde qui pêche donc je me dis que s'il ya pas mal de monde qui pêche c'est soit qu'il ya beaucoup de poissons soit je vais pas en faire beaucoup mais s'il ya beaucoup de monde qui pêche il ya forcément du poisson j'espère que avec la météo je vais trouver les truite en bordure je sais pas je sais pas du tout là où je vais trouver les poissons comme je connais pas en tout cas j'ai trouvé au descente s'il ya un gros trop trop d'années cours au plus haut je vais remonter je vais traverser normalement ça devrait passer sans trop de problèmes et puis on va voir allez c'est parti la météo est quand même assez nuageuse il fait assez sombre il ya un petit peu de brume un petit peu de bruit de temps en temps donc j'ai commencé avec un coloris assez flash avec un air qui descend peu profond pour essayer de pêcher tout ce plat là tout la fin du radier donc là pour ceux qui se demandent c'est le paniche de chez smith alors assez préconnu mais qui est très 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 efficace sur les poissons j'ai comme je suis descendu j'ai pas trop pu pécher là j'espère que j'aurais pas fait peur parce que là il y avait un bon bon spot avec ça on passe bien dans les herbes parce qu'on passe juste au dessus oh c'est derrière on c'est derrière allez prends oh le refus elle l'a refusé elle a tourné autour trois quatre fois elle était jolie elle faisait une trentaine de centimètres bon déjà c'est très encourageant ils sont pas trop dans les courants ils sont pas en chasse les poissons c'est pour ça qu'ils étaient difficiles mais ils prenaient pas ah là là ils sont vraiment pas en chasse donc du coup des poissons pas très agressif ils sont juste un peu curieux ils défendent pas leur spot de chasse parce qu'ils sont pas en chasse ils prennent un petit bain de soleil quoi ils sont cachés sous les cailloux il fallait peut-être les chercher là où ils sont vraiment oh putain les belles celles-là ouah les zébrés elle est magnifique elle a tapé acheter elle faisait 35 zébrés comme pas possible oh c'est un poisson sublime là vous pouvez voir comme il y avait des enrochements sur la gauche la rivière a creusé son lit elle est tombée sur la roche mère c'est pour ça qu'on trouve des cassures géologiques comme ça ça fait des cascades naturelles plus ou moins poisson elle est pas vilaine pas comment elle combattre là il fallait quand même que je fasse un poisson sublime avec des couleurs magnifiques un sublime petit poisson ah il fallait quand même que j'en fasse un ici c'était beaucoup trop beau allez on est sur une petite rivière que je connais pas du tout parce que grande rivière c'est marron on va essayer au leur dans ce petit petit ruisseau poisson oui c'est regarde ah ils sont magnifiques ici là là dans la veine ah j'ai oublié de prendre le sac encore une fois j'ai oublié de prendre le sac ah j'ai passé là et bam elle a pris hop là c'était derrière ah poisson décroché j'en ai fait une elle a décroché quand je l'ai ramené batterie une batterie on va la prendre quand même la batterie c'est chimique hein encore les plastiques et tout putain non mais là par contre ça fait 25 kg celle là batterie au plomb on va la dégager quand même là ah je l'avais tout juste au dessus on va la sortir elle batterie au plomb en plein milieu de la rivière génial bah on va la remonter on va pas la laisser là hein une batterie au plomb ça ça s'ouvre la rivière elle est morte hein euh 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 putain ah ah putain c'est dégueulasse comment ça faire sombre oh tu l'as vu elle non ah 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 elle faisait 25-30 celle-là entre les deux cailloux elle a tapé ouais ouais elle était jolie celle-là linéaire ouais linéaire donc euh je vais changer parce que ça c'est pas super ouais 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 tout à fait hop ah putain dommage ah oui c'est vrai j'ai oublié ah loupé ah comment elle l'a prise je l'ai vue ah ah elles sont énervées ce soir oui de l'eau laiteuse mais tu vois il y a une visibilité de quoi ça ? 50 cm ? un peu plus peut-être même ? ah il y a des amérides poissons elle est petite là elle est petite là oh poisson tu vas avoir l'air couleur elle est pas vilaine oh des crochets ah bah ça va parler trop d'une fois qu'elle pique fin elle pique fin ouais elle pique hein je me demande si c'est pas des lâchers mais elles me paraissent trop jolies pour des lâchers au niveau des couleurs hop là loupé c'est le corrélo vache poisson loupé ah loupé moi je suis au cheven à la mouche j'enchaîne les petits poissons ma mouche est complètement trempée elle coule là je vais la sécher un peu c'est monté c'est de tout petit ça doit être une ablette ah là bas il y a un chevenne hop là tout petit il l'a pris voilà 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 dès qu'on en voit un en général quand on a la bonne mouche on arrive à le faire on arrive à le faire poisson c'est de faire des gros il y en a pas de gros les petits montent le dessus mais allez allez démarre oh il est joli celui là ah si je le fais tu vas être deg filou oh il fait un bon 30 30 cm j'ai pété à la touche il faisait 35 j'ai pété au ferrage et oui je suis en 12 j'ai oublié je ferais comme un âne il faisait 35 40 lui ah j'ai pété au ferrage c'est parti